L'atroce drame qui se joue a des effets bien étranges. Pendant que les uns, le plus grand nombre, se ruinent et se font tuer, les autres, comme les corbeaux, s'engraissent du malheur public. Paul Mistral, député de l'Isère, 12 février 1916. Le 1er juillet 1916, les députés de la Troisième République adoptaient la mise en place d'un impôt taxant les bénéfices exceptionnels réalisés pendant la Première Guerre mondiale. A l'époque, les entreprises devaient verser à l'État la différence entre les bénéfices réalisés en temps de paix et ceux réalisés pendant la guerre. Cette contribution visait à lutter contre l'enrichissement excessif de certaines entreprises du fait des circonstances et de les faire participer à l'effort collectif. Lors du vote de cet impôt, l'ensemble des députés s'accordaient sur le bien fondé de la loi. En février 1916, un député l'exprimait ainsi. Messieurs, le principe de la taxation des bénéfices extraordinaires de guerre n'est plus contesté par personne. Nul ne doit être autorisé à édifier sa fortune particulière sur cette calamité publique qui s'appelle la guerre. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. 104 ans plus tard, le coronavirus a fait plus de 100 000 morts en France et ses conséquences ont frappé durement de nombreuses familles en mettant des millions de Français au chômage, menaçant un tiers des PME et faisant basculer un million de nouvelles personnes dans la pauvreté. Dans le même temps, la crise sanitaire a enrichi plusieurs grosses entreprises, notamment françaises. Sanofi, l'entreprise pharmaceutique connue pour le scandale du Mediator, a fait un bénéfice net de 12,3 milliards d'euros en 2021, contre 2,8 milliards en 2020, soit une hausse de 340%. La grande distribution est également en bonne place dans le palmarès des plus fortes hausses. Alors qu'en 2020, les petits commerces ont subi de plein fouet les confinements successifs, les ventes des super et hypermarchés ont bondi de 6%. Carrefour a vu ses ventes grimper de 8% et le chiffre d'affaires d'intermarchés en France progresse de 1,4% en 2020, avec un pic de croissance de 20,8% en mars. Les géants de l'agroalimentaire ont également profité de l'augmentation de la demande dans la grande distribution. Le bénéfice net du groupe agroalimentaire espagnol Ebrofood, propriétaire de Panzani et Lustucru, a progressé de 36% en 2020, essentiellement grâce à la hausse des ventes lors des confinements mis en place au printemps. Dans la catégorie la plus sordide, OGF, le service de pompe funèbre qui facturait aux familles des personnes décédées du coronavirus 55 euros par heure pour aller se recueillir auprès de leurs proches dans la morgue temporaire de Rungis, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4,94% entre 2019 et 2020 pour atteindre 582 millions d'euros. Enfin, certaines entreprises percevant des aides publiques directes ou indirectes ont augmenté leurs dividendes par rapport à l'année précédente. C'est le cas de Vivandi, qui a augmenté ses dividendes de 20% en 2020 pour verser 697 millions d'euros à ses actionnaires, tout en bénéficiant du chômage partiel pour ses salariés. Il y a en bas ceux que la crise frappe de plein fouet, les premières de corvée, ces travailleurs essentiels au front, à l'hôpital ou dans la grande distribution, et les autres, en haut, pour qui le coronavirus n'aura été qu'une succession de réjouissances et pour qui la fête continue. Comme il fait bon vivre en France en 2021. On salue par exemple Stéphane Bancel, le PDG français de Moderna, qui célèbre cette année son entrée dans le classement forme des plus grosses fortunes de France avec 3,5 milliards d'euros gagnés grâce à la pandémie mondiale pendant qu'un million de personnes ont basculé dans la pauvreté pendant la crise sanitaire. Ou encore, on souhaite une très belle année à tous ces milliardaires français dont la fortune a augmenté de 55%, 55% pendant le coronavirus, alors que 10 millions de pauvres et 300 000 personnes mal logées tentent de survivre dans notre pays. Pour en finir avec ce système, où certains empochent des sommes astronomiques sur le dos du malheur national, la France Insoumise, par la voix de sa députée Mathilde Panot, propose de taxer à 50% le surplus de bénéfices réalisés pendant la crise, en comparant avec le résultat sur la même période de l'année précédente. Cette taxe ne s'appliquera pas aux petites entreprises qui, elles, ont beaucoup souffert. Afin d'éviter que les grosses entreprises ne sous-déclarent leurs bénéfices, la France Insoumise propose d'appliquer le principe de taxation unitaire. Ainsi, si le ratio bénéfice français versus bénéfice mondial est significativement inférieur au ratio chiffre d'affaires français versus chiffre d'affaires mondial, l'administration fiscale sera en mesure de corriger la déclaration des bénéfices. Cette taxe rapportera plus de 10 milliards d'euros à l'État français, qui serviront à financer des mesures d'urgence sociale et écologique. Comment ne pas être frappé des répercussions si différentes, si opposées de la guerre, sur les situations individuelles ? Comment admettre que certaines catégories de français soient entièrement exonérées des sacrifices pécuniaires qui sont le lot de la masse ? À cette heure, plus qu'à tout autre, il importe que chacun contribue aux besoins du pays dans la mesure de ses facultés. Isodore Tournant, député du GERS, 11 février 1916.